Les festivités du mariage de Proétos et de votre fils Ténébé ont été quelque peu gâchées par un sentiment de profonde injustice. En effet, Acrésios refuse de revenir sur sa décision et de renoncer au royaume de Proétos. L'heure est venue de rendre son trône à votre gendre afin que votre fille puisse vivre comme une reine. Comme la persuasion a échoué, peut-être des arguments plus énergiques ramèneront-ils Acrésios sur la voie de la raison. Si Acrésios et Proétos sont incapables de se partager leur royaume comme leur père le souhaitait, c'est à vous de faire en sorte que les souhaits d'Abbas soient respectés en mémoire de votre vieille amie. Lorsque vous aurez rétabli l'ordre, Proétos gouvernera de nouveaux Tyreintes, Erayon et Midé. Et Acrésios devra se contenter d'Argos. Salut tout le monde et bienvenue sur Poséidon, le maître de l'Atlantide, pour la seconde mission du scénario Proétos et Béleof au fond intitulé En souvenir d'Abbas. Nous aurons trois objectifs. C'est un scénario à but militaire réuni sur les villes d'Eraoum, Tyreintes et Midé. Midéa ou Midé, comme on préfère. On est parti. Déjà on a une bonne force militaire ici, mais je pense qu'on peut encore faire mieux. On va commencer à préparer un second quartier de Riche. Je ne pense pas qu'on en aura besoin tout de suite, mais au moins faire ça. Je vais développer une Grande Agora ici. Parfait. On va débloquer les Termes. Hop, on en a déjà deux, trois, quatre. Quatre. Alors attends, quoi que je fais peut-être une petite erreur de calcul parce que j'oublie aussi l'avenue. Enfin le boulevard, pardon. Hop, voilà. On développe ensuite quelques Termes. Un, deux, trois, quatre. Parfait. Hop. Ok, donc déjà on a ça d'établi. Ensuite, je vais commencer à établir les Termes également. Euh, pas les Termes, les Bassins. On prépare déjà l'avenir de la Cité. Et j'ai oublié de faire mes Discord, c'est ça ? Exactement. Désolé. Euh, bon. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. Non, ça c'est pas bon. Erreur de calcul. En vrai, je pense qu'avec six maisons de riche de chaque côté, je pense que le quartier est suffisamment développé. Bon, je supprime des fonds, mais bon, c'est pas grave. Ok. On continue de développer ici. On refait le même circuit, à savoir. Alors déjà. Tac. Je vais faire ça. Grenier. Enchopo. Ensuite, on va partir sur du gymnase, ici. Pur et bête. Je vais mettre le théâtre. Un podium. Comme ça, de l'autre côté, j'établis les impôts. Le palais des gardes. L'hôpital. Et on termine par la maintenance. Comme ça, tout est prêt. Je programme tout de suite l'épicerie. Le marchand d'huile. Le marchand de laine. Derrière, je fais un collège. Une école de théâtre. Je commence à préparer les entrepôts pour ce nouveau quartier. Donc 20, 16. Armement, 16. Je sépare les produits riches, entre guillemets, les produits basiques. Comme ça, ça me permet de me repérer. C'est un point pratique que je vous conseille. Si vous souhaitez débuter le jeu, essayez de séparer vos entrepôts. Après, vous pouvez faire des entrepôts complets aussi. Mais bon. Après, c'est à vous de voir comment la situation évolue. Ça, il n'y a que vous qui pouvez le dessiner. Moi, je le fais selon ce que je ressens. Bon. Déjà, on a trois ici. Parfait. Bon. On va attendre qu'on ait un peu plus d'armement. Par contre, je vais faire un entrepôt quelque part là. Juste pour accueillir du bronze. On va avoir besoin de bronze pour ce scénario. Voilà. Parfait. Et on va voir avec cadre. Une fois qu'on a reçu les lingots de bronze, on devrait être pas mal. Je vais quand même faire une ou deux armuries supplémentaires. On en a combien actuellement ? On en a trois, ceci dit. Si je les fous là. Hop, ça en fera six d'un coup. Ok. Bon. Là, on aura des impôts qui vont générer. Et je pense qu'on va aller tenter de conquérir l'une des cités. Donc, pour moi, je pense qu'on va aller tenter d'aller chercher tirante. Quoiqu'on n'a pas assez d'armement encore. Non aussi, c'est ça le problème à l'heure actuelle. Je vais voir si quelqu'un d'autre nous vendrait du bronze. Malheureusement, non. Oui, il ne sert à rien. Il ne produit aucune ressource. On pourrait aller tenter d'aller chercher les sols et minis là. Mais bon, je ne suis pas sûr qu'ils aient au niveau. Si on a une plus grande armée, à voir. Mais bon, pour le moment, ce n'est pas vraiment le cas. Bon, là, le vin, on va déjà être complet. La laine, on est complet également. Est-ce qu'on peut améliorer un peu le quartier, là, au niveau de la déco ? Je vais rajouter des taupières. Un petit côté esthétique, bien sûr. Antisoc. Ah, Ethanus est menacé par la chimère. Ça, il fallait s'y attendre. Bon, je pense qu'on peut tenter un assaut sur Tyrant. On va voir ce que ça donne. Je vais juste envoyer... 5 compagnies. J'espère que ça suffira. On va commencer un peu à calmer certains d'entre eux. Ils achètent 36 d'huile d'olive. C'est dingue, quoi. On a encore un peu de chômage. On pourrait... Ethanus est détruite par la chimère. Ok. Tout va bien. Tout va très bien. Dans le meilleur des mondes. Je vais rajouter deux autres météoriques supplémentaires. Tyrant vient de tomber. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Est-ce que je peux rajouter encore des olives quelque part ? Non. Bon. Les guerriers sont revenus. Je pense que la prochaine cible, ça va être Erahum. Dès qu'on aura un petit peu plus de soldats, bien sûr. On achète. On n'a pas assez de bronze. C'est ça le problème à l'heure actuelle. Argos, ils produisent des oranges et du poisson. Coran de produit du vin et du blé. Je pense que le prochain, c'est Midi et qu'on va attaquer. Il produit de l'huile d'olive. Allez, on y va. Deuxième service. Antissa veut acheter davantage de bois. Eh bien, c'est très bien. On va pouvoir faire quelques scieries. Et ça nous permettra de revendre davantage de ressources ici. Et je pense que je vais juste retirer une des météoriques là pour compenser. Attention au chemin. Ok. Et là, on va faire un mixte raisin et bois. Et puis bon, ça nous aura plus de ressources à revendre aussi. Qui dit plus de ressources à revendre, plus d'argent. bien. Midi et A, c'est raté. Il faudra recommencer. Malheureusement. On peut même pas faire un don d'olive ou quoi. Ah oui, ils nous ont bien crochés là. Les écheveaux de laine qui affluent, c'est nickel. T'ommage qu'on n'ait pas de bronze ici. Ça aurait été intéressant. Guerriers défaits, ils reviennent. Par contre, quand il y a des guerriers défaits, ce qui aurait été plus simple, c'est qu'ils reviennent dans une maison. Comme ça, ça refait foulement la maison. Vous êtes tranquille, quoi. Plus d'activités culturelles pour évoluer. Un gymnase, peut-être. Comme ça, l'autre gymnase, je peux le supprimer. Ça fera un gain de place. Et je vais pouvoir repositionner le collège. Ici. Midi et A qui lance une invasion. Voilà, ça va. Notre économie, elle va grimper en flèche. Ça, c'est cool. Et je conserve un petit peu de bois. Parfait. Les finances vont vite monter. Bon, 2500 dragues, c'est correct. Et puis, ça nous fait gagner un monument. Surtout à la victoire. Et ça, ça n'a pas de prix. Je ne mets trop ce monument-là. Tiens, on va le mettre pour le nouveau quartier de Riche. Ce sera toujours ça de prix. Le tribut de Tyreinte. Monument. Victoire à une conquête. Ok. On va le mettre là. Bon, ok. On a deux compagnies de prêtes. Trois compagnies de prêtes. Seulement, ça ne suffira pas. Il nous faut plus d'armement que ça. Et re, les amis. Donc, je retourne après ma petite ellipse. Là, on va aller chercher les royaumes qu'il nous faut. On va aller chercher Midi pour tout de suite rétablir le commerce avec le support de Tyreinte entre nos cités. Et ça nous permettra d'avoir un tribut d'huile d'olive. Ce qui sera fort utile en soi. Donc, le commerce avec Tyreinte, je le rappelle, c'était de la viande qu'on vendait essentiellement. Notre trésor, elle a bien gonflé pendant l'ellipse. 80 000, je pense qu'on est plutôt large. Après, le reste, globalement, ça devrait aller, je pense. Là, on vend du bois, du bronze. On est plutôt pas mal. Midi vient de tomber, ce qui est une excellente nouvelle. Objectif de pouvoir mondial atteint. Et de deux. On va attendre le retour de nos troupes. Donc, Tyreinte qui nous offre son tribut de laine. Les six cruches d'huile d'olive aussi. De la part de Midi. Ce qui est pas mal. Nos guerriers reviennent. On a perdu quelques hoplites dans l'affaire, mais c'est correct dans l'ensemble. Le mâche qu'on n'est pas d'une meilleure production de bronze. Là, j'ai mis ce deuxième quartier pour plus tard, comme je le disais. Donc là, on va voir un petit peu comment ça se passe. Et là, je pense qu'on va aller tout de suite finir le scénario. On va aller chercher Era Hume. On a quand même six compagnies. Je pense que ça devrait être largement suffisant pour une cité avec un bouclier. Je vais quand même enregistrer les six deux. Comme ça, ce sera fait. Et normalement, on va avoir terminé le scénario. Je pourrais faire des chevaux ou pas ? Je pense que je pourrais faire des cavaliers, mais au moins, je n'en vois pas trop intérêt. L'ordre est enfin revenu. Proetos a repris la direction de son royaume, bien que la cité d'Erayon ait été détruite lors du conflit. Acrysios dirige toujours Argos, conformément aux souhaits de son père, mais il n'a guère apprécié le rôle que vous avez joué dans cette affaire, allant même jusqu'à vous traiter de Salfouine. Glocos de Corinthe, qui s'est allié avec Acrysios, est lui aussi déterminé à s'opposer à vous. Tous deux finiront peut-être par se calmer avec le temps. Proetos et votre fille se sont installés chez eux, à Tyreinte. Pourtant, votre gendre vous a avoué qu'il restait préoccupé. Tyreinte demeure vulnérable en cas d'attaque, et Acrysios et son allié Glocos ne tarderont pas à organiser un nouvel assaut contre la cité. Seuls des remparts érigés par les légendaires Cyclopes pourraient défendre Tyreinte, mais ces derniers refusent de répondre aux requêtes de Proetos. Ira est apparu à Proetos et lui a offert de servir d'intermédiaire, à condition qu'il lui rende service en retour. C'est à ce moment que votre gendre s'est souvenu du pacte que vous aviez passé avec son père. Voilà, on a réussi à récupérer les territoires pour Proetos, même si ça nous attire les foudres d'Acrysios, d'Argos et de Glocos de Corinthe. Mais bon, ça c'est un autre débat. Notre armée est formée, on pourrait encore l'agrandir plus. Ce qui nous manquerait, c'est plus de bronze. C'est la seule difficulté du scénario que j'ai ressenti. Le fait qu'on n'ait que doux lingots de bronze, ça va vite en fait. Ça vous inclut une compagnie et demie à chaque fois. Si vous pouvez demander huit lingots de bronze, après vous pouvez monter à deux compagnies et demie, mais encore. Mais je pense que dans le futur, on devra avoir davantage de bronze pour renforcer notre armée. Et aussi peut-être faire quelques temples, un quissaire, un moche des dieux. Voilà, bon, on a terminé ce scénario, enfin cette mission, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à votre affaire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore bien à la chaîne, les amis, je t'encourage à le faire. Aussi sur Twitch, YouTube. Et si vous souhaitez faire un don, les amis, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description ou encore les subs sur Twitch. Je vous dis à la prochaine, les amis. Merci à tous. Ciao, ciao.